Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le tirage au sort de notre grand concours. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai invité pour le passage de ma chaîne à plus de 1000 abonnés à m'envoyer une carte de vœux. En échange, je m'engageais à vous renvoyer une carte de vœux en retour. Vous participez à un tirage au sort. Nous allons faire le tirage tout à l'heure pour gagner un magnifique set de tampons du nouveau catalogue Stamping Up 2022 qui va de janvier au mois de juin. Et vraiment, ce concours a comblé toutes mes attentes. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Je retiens trois grands bénéfices de ce concours, des choses que j'ai adorées. D'abord, il est très facile d'envoyer une carte pour faire plaisir et franchement, les gens qui se sont prêtés au jeu m'ont vraiment ravie. Par exemple, vous verrez tout à l'heure la carte que m'a envoyé mon frère qui n'est pas du tout scrappeur. Je pense que c'était la première carte qu'il faisait de toute sa vie. Franchement, elle est magnifique. Ça m'a fait un plaisir fou. Donc, allez-y, envoyez des cartes. Vous allez faire plaisir. C'est pas compliqué. La deuxième chose, c'est que j'ai été ravie de vous participer, vous, mes abonnés, à ce concours. Ça m'a permis de vous connaître mieux, de savoir un petit peu ce que vous faisiez de vos mains avec mes tutos ou tout seul. Franchement, vous m'avez envoyé des merveilles et je vous remercie. Je vais pouvoir m'en inspirer pendant des semaines et surtout mieux vous connaître. Troisièmement, je vous ai envoyé en retour une carte. Vous devriez toutes les avoir reçues. Si ça n'est pas le cas, mettez-moi un petit message dans les commentaires ou sur ma boîte mail et je vous enverrai une autre si la poste n'a pas tout à fait bien fait son travail. Je me suis vraiment régalée de faire ces cartes pour vous. J'ai écrit un petit mot personnalisé à chacune à l'intérieur de la carte et vraiment, j'ai adoré faire ça. Pour les retours que j'en ai eus, vous avez aussi adoré les recevoir. Donc, si on devait résumer ce que tout ça m'a apporté, c'est que 1, la carterie, c'est facile à faire, même pour les débutants et ça fait énormément plaisir quand on reçoit. 2, j'ai été très très contente de recevoir ces cartes et d'apprendre à mieux vous connaître. Et 3, l'échange, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur ma chaîne YouTube et je vous engage vraiment dans vos commentaires à me dire ce que vous pensez, à me dire ce que vous faites, à me parler de vous. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, je réponds toujours. Des fois, je mets un petit peu de temps. Il arrive même que ça passe dans les indésirables et que je ne les vois pas tout de suite. Mais c'est vraiment ça qui me porte lorsque je vous propose une vidéo par semaine avec un tuto scrap ou carterie par semaine. Je vais maintenant mettre la caméra sur mes mains. On va admirer toutes les jolies créations que vous m'avez envoyées et à la fin de cette vidéo, je procéderai au tirage au sort pour savoir qui a gagné le 7 de tampons que j'ai mis en lot. Voici donc les cartes qui m'ont été envoyées par 15 personnes qui ont participé à ce concours. Vraiment, je les remercie de tout cœur. Je les ai classées par ordre chronologique. Donc, la première que j'ai reçue, c'est celle d'Evelyne. La carte d'Evelyne est toute dorée. Vous savez, comme moi, j'aime ce qui brille. Alors là, je suis vraiment servie dans des coloris de mauve et de doré avec un papier de fond qui est magnifique et une belle étoile. Evelyne, je t'ai donné le numéro 1. La deuxième carte que j'ai reçue a été une grosse surprise. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est celle de mon frère. Mon frère qui, a priori, ne fait pas de carterie et qui a quand même tenu à m'envoyer une carte qu'il a lui-même fait. Regardez, comme c'est original et comme il a dû vraiment s'embêter avec, je ne sais pas ce qu'il a utilisé, un ciseau, un quitter pour éviter ce carton. Mon frère, qui est aussi le seul homme qui a participé à ce concours, n'a pas souhaité participer au tirage au sort. Donc, il n'a pas de numéro. La troisième carte que j'ai reçue m'a été envoyée par Brigitte. Je vous montre d'abord l'enveloppe. Regardez-moi comme cette enveloppe est belle. Franchement, c'est un plaisir d'être facteur quand on doit distribuer un courrier aussi beau. Et voici sa carte. Donc, je pense que vous avez bien compris combien j'ai adoré le doré. Alors, peut-être que c'est votre cas aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça brille de mille feux. De jolies étiquettes avec des bords surpiqués. Magnifique. Merci Brigitte pour ta jolie, jolie carte. Tu as donc le numéro 2. Voici la carte d'Estelle. Estelle s'est inspirée d'un tuto que j'avais fait sur la chaîne l'année dernière pour justement des cartes de fin d'année. Et je trouve que le tuto est parfaitement bien rendu. Regardez-moi ces jolies finitions. Cette carte, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Je ne vous montre pas l'intérieur parce qu'il y a un gentil petit mot qui est personnel. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Merci beaucoup Estelle pour ta jolie, jolie carte. Et je t'ai donné le numéro 3. Le numéro 4 ira à Sandrinas. Regardez-moi ça. Le vœu est embossé en argent, mais brillant. Le bonhomme de neige est embossé en noir. Et là, je pense qu'elle a fait le fond avec un feutre qui donne des reflets argentés. Cette carte est vraiment magnifique. Elle est sur un papier qui est très texturé. Merci beaucoup Sandrina pour ta jolie carte. Tu auras le numéro 4. Je vous présente la carte de Sophie. Donc comme nous avons deux Sophie qui ont participé à ce concours, celle-ci, cette carte provient de Sophie M. Donc Sophie M nous a fait un joli travail d'embossage et de découpage. Vous voyez, le sapin est découpé à l'intérieur du papier bois. C'est une technique que j'adore, mais que je n'utilise pas souvent parce que je n'y pense pas. Franchement, le résultat est vraiment très, très beau. Une petite touche de doré parce que quand même, quand c'est offert à Nelly, on met un petit peu de doré. Et un joli petit nœud. Merci Sophie pour ta jolie, jolie carte. Et tu as le numéro 5. La carte suivante est très, très originale. Elle vient de Céline. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est une carte qui est faite toute en origami, donc toute en un seul morceau. Elle est très, très belle. Elle s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un petit pliage qui peut recevoir un petit mot. Ma sœur, qui n'est pas du tout scrappeuse à la base, par contre, adore l'origami. Et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est très, très original. C'est vraiment magnifique. Donc Céline, tu as le numéro 6. Nous avons là la carte de Sarah. Alors Sarah n'a pas de numéro parce que c'est ma fille. Elle a souhaité participer. Elle m'a fait la surprise. J'ai reçu sa carte par la poste comme les autres. J'étais super contente. Et elle s'est mise en challenge. Elle a fait une carte sans utiliser le matériel de maman. Donc, elle a 15 ans. Je vous montre un petit peu ce qu'elle a fait. Elle aime beaucoup les travaux manuels. Donc là, elle a mis une bande de tissu. Et à l'intérieur, elle a mis une pochette qu'elle a complètement coloriée. Donc Sarah, je te remercie beaucoup pour ta merveilleuse carte. C'est une enfant qui a vraiment beaucoup de sens artistique. Et j'en suis vraiment très, très fière. Donc Sarah, comme je vous le disais, n'a pas de numéro. Elle n'a pas souhaité participer au tirage au sort. Mais franchement, toute ma famille qui a participé, donc ma soeur, mon frère et ma fille Sarah, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a fait super plaisir. Cette merveilleuse carte nous vient de Chantal. Regardez-moi ça. Déjà, il y a un travail d'embossage sur le fond, mais un travail d'embossage complètement aléatoire. Je trouve ça magnifique. Nous avons de très jolis sapins, le petit cerf qui caracole, et les meilleurs voeux. Vraiment, regardez-moi ce beau travail. Merci beaucoup Chantal pour ta merveilleuse carte. Et Chantal, tu as le numéro 7. C'est Sylvie qui a fait ce magnifique travail. Donc, elle, elle a joué avec les papiers imprimés. Donc, des rectangles qui peuvent faire penser à des petits cadeaux, par exemple. Un ruban. Sylvie, tu sais comme j'aime ça, les rubans. Et des jolis die-cuts qu'elle a certainement découpés dans le papier imprimé. Franchement, ta carte est magnifique, Sylvie. J'aime aussi beaucoup les deux petits strass qui font une grosse différence. Sylvie, ta jolie carte te donne le numéro 8. Voici la carte d'Annick. La carte d'Annick est très, très travaillée. Elle y a un fond qui a été tamponné. Nous avons un papier imprimé, un flocon, des petites découpes. Et lorsqu'on l'ouvre, donc j'espère que je vais y arriver assez rapidement parce que je n'ai bien sûr pas fait le nœud comme il fallait. Voilà. Et lorsqu'on l'ouvre, hop ! Elle arrive. Et lorsqu'on l'ouvre, regardez. À l'intérieur, nous avons encore des décorations. Merci beaucoup, Annick, pour ta jolie carte. Pour cette carte, tu as le numéro 9. Je vous montre là la magnifique carte de Sophie. Donc ça, on l'appellera Sophie A, puisque c'est la seconde de Sophie qui participe au concours. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un fond tout en dégradé avec des couleurs magnifiques. un joli tampon qui a été tamponné et embossé avec une encre pailletée. Et un joli papier de fond pour mettre tout ça en valeur. Que l'année soit parsemée de petits bonheurs. Merci, Sophie. Cette magnifique carte te donne le numéro 10. Voici la carte de Nadine. Il y a beaucoup, beaucoup de travail dans cette carte Nadine. Et franchement, c'est magnifique. Tout le travail de coloriage et de découpage des jolis petits personnages. Nous avons aussi les sapins en fond qui ont été découpés et collés. le mon bonheur, bien sûr. Merci, Nadine. Franchement, ta carte, elle est trop, trop belle et je te remercie. Et surprise, en même temps que cette jolie carte, Nadine m'a envoyé ce beau mini-album. Regardez-moi ça comme il est beau. J'étais vraiment gâtée. Regardez, de jolies fleurs en relief avec des pochettes. Regardez, des tags, des pochettes. magnifiques. Là, j'ai même eu un gentil petit mot. Franchement, un album qui est trop, trop beau qui m'a fait vraiment très, très plaisir. Merci beaucoup, Nadine. Je passe maintenant à la carte de Corine. Corine a utilisé des couleurs toutes douces pour me faire une magnifique carte qui se déplie, qui s'ouvre comme ça, qui est assez facile à faire tenir sur un meuble. C'est super joli. C'est super joli. Je te remercie beaucoup, Corine, pour cette magnifique carte. Et cette magnifique carte s'accompagnait d'un joli mini-album dans les mêmes teintes, toujours sur le thème de l'hiver. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Pas toujours pareil, avec des petites pochettes, un petit peu de doré, parce que quand même, quand on l'envoie à Nelly, on sait qu'elle apprécie. Il est fait à la base avec des enveloppes. Merci beaucoup, Corine. Franchement, toutes les deux, Nadine et Corine, vous m'avez vraiment gâtée. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié vos modèles qui vont bien sûr m'inspirer pendant un long moment. Et la dernière carte, c'est la carte de Virginie. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça brille aussi. Elle s'ouvre comme ça. Et elle découvre un joli loup. J'aime beaucoup les animaux sauvages. Je trouve que cette image est très, très belle. Merci beaucoup, Virginie. Virginie, tu as le numéro 13. Je ne sais pas si j'ai dit Corinne, tu as le numéro 12. Vous voyez comment j'ai été gâtée ? On va maintenant procéder au tirage au sort. Pour choisir mon numéro au hasard, je vais demander à mon téléphone de faire le job. Allez, je lui demande. Trouve-moi un numéro au hasard entre 1 et 13. Et voilà. Voici un numéro au hasard, 9. Et voilà. C'est le numéro 9 qui gagne. Donc, Annick, félicitations, tu as gagné un magnifique set de tampons que je te montre tout de suite. Je n'ai pas encore reçu le set de tampons que je vais envoyer. Donc, je te le montre sur le catalogue. C'est à la page 26 du nouveau catalogue qui va de janvier à juin. Et c'est le set de tampons qui s'appelle Branches et Bourgeons. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Il convient à plein de styles. Il comprend 3 vœux qui sont bien généralistes. Merci, salutations fleuries et il y a trop longtemps. Et ces jolies images de fleurs avec une couleur pleine qui permet vraiment à des filles de tous les niveaux de faire de très très jolies choses. Donc, Annick, dès que je reçois ce tampon, ça ne devrait pas tarder. Je pense que je le recevrai demain ou après-demain. Je te le mets au courrier. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. C'était vraiment génial. Je me suis régalée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie sur la chaîne Les Ateliers de Nelly. Au revoir.